Vincent Ferron, bonjour. Vous êtes directeur général de l'enseigne pièces et pneus. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir également. Pouvez-vous commencer par nous en dire plus sur le concept pièces et pneus, de quoi s'agit-il ? Aujourd'hui, pièces et pneus, c'est la vente de pièces et de pneus automobiles dans un système web-to-shop. En fait, les clients soit commandent par internet ou ont la possibilité de venir dans nos magasins qui sont des web-to-shop où il y a une personne, un vendeur conseil qui les reçoit, qui les dirige, qui prend éventuellement le règlement, qui leur donne les conseils techniques puisqu'on est dans un domaine, l'automobile, où il y a énormément de possibilités et on se doit d'avoir, de donner énormément de renseignements pour le client. Et dans un second temps, le client vient récupérer sa marchandise au niveau du web-to-shop ou on lui fait expédier directement chez lui la commande qu'il a passée soit en magasin ou sur le net. Que la crise sanitaire a eu un impact sur votre activité ? Alors, on faisait partie des professions qui avions le droit d'ouvrir, donc le mardi où il y a eu l'annonce, on a fermé tout de suite et très vite, on a commencé à réouvrir dès le lundi suivant. Donc oui, on a été impacté, mais pas comme les professions qui ont été en total arrêt et obligées de fermer leur magasin. D'accord. Et sur les derniers mois, depuis le déconfinement, est-ce que le niveau d'activité de vos points de vente est satisfaisant globalement ? Je dirais qu'il est même plus que satisfaisant, on voit une réelle reprise. Là, on arrive dans un autre problème qui est la pénurie de pièces. Mais ça, je crois que les médias en parlent énormément. Je crois que c'est mondial et c'est sur tous les métiers de toutes les corporations. Où en est le développement de votre enseigne dans cette fin d'année 2021 ? Nous allons arriver bientôt à 30 franchises, web-to-shop ou magasins intégrés. On va dire une trentaine de web-to-shop et puis on espère en avoir. Alors, c'est vrai que l'année 2020 a mis un coup de frein au développement de la franchise, puisque des investisseurs ont été un peu frileux concernant 2020. Mais on a bien vu, dès 2021, énormément de dossiers sur 2022. Donc, on devrait, à mon avis, être proche et on cible le chiffre d'une cinquantaine de franchises ou de magasins ouverts sur la fin 2022. Quelles sont les villes ciblées en priorité pour étendre votre réseau ? Alors, notre cible, c'est toutes les villes de plus de 30 000 habitants. Donc, ça nous laisse un panel très large en termes de villes au niveau national. Aujourd'hui, on est très bien fourni sur le Grand Ouest. Maintenant, voilà, il reste Paris, le Nord et le reste de la France à se développer. Quels sont les critères pour devenir franchisé pièces et pneus ? Quel profil de candidat vous recherchez en priorité ? Alors, le profil du candidat, c'est quelqu'un qui sort du serail de l'automobile, soit un magasinier vendeur, un commercial en caisse auto, un mécanicien, un carrossier qui serait en reconversion. Il faut également ou quelqu'un qui a de solides compétences techniques et bien évidemment le sens du commerce. Quel est l'investissement à prévoir pour ouvrir un centre pièces et pneus ? Alors, le droit d'entrée à la franchise pièces et pneus, c'est 10 000 €. Je crois qu'on est dans les plus petits montants de droits d'entrée en termes de franchise. Et derrière, il faut un local avec un loyer modéré. Donc, le loyer, en fait, on recherche un axe passant à entrée de ville avec un loyer maximum dans notre business plan de 1 000 € par mois, d'une surface à peu près de 50 mètres carrés. Et l'investissement de ce local en termes de peinture, d'outils informatiques, de meubles, d'électricité, de hub et tout ça, l'investissement maximum est de 15 000 €. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu l'historique du réseau ? Je crois qu'à l'origine, c'était un site internet, puis il y a eu magasins physiques et ensuite le choix d'un développement avec des chefs d'entreprise indépendants. Pourquoi un petit peu toutes ces étapes ? Voilà. Alors, la création de la société et du lancement du site pièces et pneus a eu lieu en 2009. Et on s'est dit que très, très vite, puisqu'il y avait d'autres mastodontes qui étaient à côté de nous, et on est arrivés un petit peu en retard. Il a fallu qu'on modifie le système et on s'est dit, ben voilà, on va faire ce qui ne se faisait pas, des web to shop et ensuite, on va faire une franchise. Donc, on a créé notre premier magasin à Grandville dans le 50. Ensuite, ça, c'était en 2011, donc deux ans après l'ouverture du site. Et en 2013, nous avons ouvert une boutique à Rennes et puis après une troisième en 2015 à Saint-Malo. Et puis après, voilà, ça a continué. Et comme vous le savez, il faut avoir en propre réussi le fonctionnement de ces boutiques. Et bien ensuite, une fois qu'on avait la validation que ça fonctionnait au niveau de ces trois boutiques, on a lancé le concept en franchise. Est-ce que vous diriez que le fait d'être un concept web to shop, c'était plutôt un atout dans le contexte de la crise sanitaire ? Est-ce que ça vous a permis de mieux surmonter ça ? Je pense que oui, c'est réellement, c'était réellement un atout. Et je pense que par rapport aux acteurs, avoir un conseil, comme je vous ai dit tout à l'heure, avoir un conseil technique parce qu'on reste quand même sur des montages de freinage avec deux ou trois modèles différents et on a vraiment besoin du technicien qui est en face ou avoir une relation ou des renseignements techniques vis-à-vis du vendeur. C'est très important. À terme, quel est le potentiel, vous pensez, de développement pour votre réseau sur l'ensemble du territoire ? On sera arrivés, quand il y aura à peu près 150 boutiques au niveau national, je pense qu'on aura réussi notre pari. Donc encore une très grosse marge de progression. Et à quel rythme vous comptez atteindre cet objectif ? Pour l'instant, on ne s'est pas donné de rythme. On s'est fixé une cinquantaine à fin 2022. Et je pense qu'après, on va mettre les moyens en fonction des ouvertures. Donc, on va dire une vingtaine, trentaine par an nous semble réalisable. D'accord. Quel conseil vous pourriez donner à des porteurs de projets qui hésiteraient à se lancer dans votre activité ? Quelqu'un un peu innovant, finalement, sur le marché de l'automobile ? Oui, c'est totalement innovant. Je pense que le mieux, c'est qu'ils appellent déjà des gens qui se sont lancés. Notre premier franchisé a été arrosé dans le 1944, près de Nantes. Après, il y en a eu d'autres. Mais voilà, appeler des gens comme ça pour qu'ils redonnent leurs ressentis. Et après trois ou quatre ans, eux d'ouverture pourront donner leur point de vue par rapport à la franchise. Comment est structuré un centre franchisé type ? Quelle surface il faut pour les locaux ? Est-ce qu'il y a des collaborateurs salariés qui travaillent avec le franchisé ? Non, justement, c'est le principe. C'est un local d'une surface d'environ 50 mètres carrés, avec un point d'accueil, un comptoir qui fait point d'accueil, et après un petit bureau derrière où on stocke les colis en attente et pour les donner aux clients qui arrivent pour récupérer leurs commandes. Et est-ce qu'il faut des salariés ? Et pas de salariés. Le modèle économique aujourd'hui fait qu'il n'y a pas de salariés dans ces boutiques. Ils vont multiplier les points de vente, mais avoir une personne par point de vente. Une dernière question, peut-être comment se déroule la formation de vos partenaires ? Il y a des outils, ils sont formés par rapport aux outils et aux process. Donc, ils viennent sur site, au niveau du siège à Etrel, voir un petit peu la logistique, comment ça se passe, connaître les gens ici avec qui ils auront régulièrement des contacts téléphoniques ou vidéos. Et puis aussi, ensuite, aller dans une boutique pendant plusieurs jours, voir comment ça se passe et prendre des bonnes habitudes du réseau. Donc, il y a de l'immersion en boutique et il y a une formation qui se fait au siège pour appréhender les outils et les process. Vincent Ferron, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'enseigne Pièces et Pneux et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et Assez Franchise. Merci beaucoup. Merci également pour cette interview. Bonne journée à vous. Merci. 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 Merci.